Bonjour. La réaction exothermique spectaculaire entre le permanganate de potassium et la glycérine produit un grand dégagement d'énergie se forme de chaleur et de flammes. Comment réaliser cette expérience ? Précaution à prendre. La réaction entre le permanganate de potassium et la glycérine est dangereuse, il est donc important de dégager l'espace du travail de tout objet inflammable avant d'effectuer l'expérience. Matériel nécessaire. Une petite quantité de permanganate de potassium en cristaux. La glycérine. Une spatule. Un mortier. Un compte-gouttes. Une capsule en porcelaine. Méthode à suivre. Versez une petite quantité de permanganate de potassium en cristaux dans le mortier. Broyez vigoureusement pendant plusieurs minutes, pour augmenter la surface de contact entre le permanganate de potassium et la glycérine. Le broyage des cristaux en fine poudre est essentiel pour un bon déroulement de la réaction. Mettre approximativement 15 grammes de permanganate de potassium dans la capsule de porcelaine. Ajoutez 5 gouttes de glycérine sur les cristaux de permanganate déjà versés dans la capsule. S'éloigner de la capsule et attendre que les deux produits interagissent. La réaction entre le permanganate de potassium et la glycérine produit un fort dégagement de chaleur, qui se traduit par une flamme vive et de la fumée. Il s'agit d'un bon exemple de réaction exothermique, qui se manifeste par un grand dégagement d'énergie sous forme de chaleur. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne de travaux pratiques de science. De nouvelles expériences seront publiées régulièrement. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...